Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous l'arrivée des premiers raisins dans le cuvage. Dans cette vidéo, nous allons voir la mise en cuve d'épinaux pour réaliser notre cuvée de Bourgogne-Roude. La vendange récoltée à la main est mise dans une benne. Cette benne est emmenée en cuvage, puis déchargée à la main dans les raflages. Les raflages consistent à séparer la rafle de la baie de raisin. La raison pour laquelle on a un rafle est d'enlever la rafle afin de ne pas avoir des goûts de verre, un vin trop tannique. On n'érafle pas la totalité de la benne, on garde environ un tiers de raisin non éraflé pour deux raisons. La première, c'est de faire un lit de raisin non éraflé pour permettre de mieux tirer le jus lors de la décuvaison. Et la deuxième raison, c'est de quand même garder quelques tannins qui seront extraits dans le vin. On peut voir à la sortie de la rafloie un tapis qui est chargé d'acheminer la vendange de la rafloie jusque dans la cuve. Une fois la cuve remplie, nous mettons en place deux choses. Le drapeau, donc nous pouvons voir ici les tuyaux. Le drapeau, c'est une sorte de radiateur assez fin en inox. Les tuyaux servent à l'alimenter. Il permet de réguler la température de la cuve, soit en la refroidissant, soit en la réchauffant selon les besoins aux différents stades de la fermentation. Le deuxième matériel que nous mettons en place, c'est une grille en inox. Donc vous pouvez le voir sur ces images. Vous pouvez voir au fond de la cuve cette grille. Elle permet de maintenir les baies de raisin sous le niveau du jus dans le but qu'elles ne prennent pas l'air. Nous utilisons cette technique afin d'éviter le pigage traditionnel. Au bout de quelques heures, le mât, c'est-à-dire les grumes, remontent progressivement à la surface et flottent au-dessus du jus. Donc le pigage consiste à remettre régulièrement ce qu'on appelle le chapeau qui se forme sous le jus afin qu'il ne reste pas à l'air libre. Le but d'éviter les pigages est de nous faire moins de travail, mais aussi de faire des vins moins tanniques. Pour finir, vous pouvez voir derrière moi que la cuve est recouverte d'une bâche. Car avec notre système de grille et le système de maintien de la grille, on ne peut pas fermer hermétiquement la cuve avec son chapeau. Donc nous mettons une bâche pour garder le gaz carbonique au-dessus de la cuve afin de protéger le raisin contre l'oxydation. Cette année, les fermentations ont commencé tout de suite, mais normalement, nous refroidissons la cuve en dessous de 20 degrés pour réaliser ce qu'on appelle une macération pré-fermentaire, ce qui permet de favoriser la prise de couleur et de gagner en complexité aromatique. Puis, nous surveillons son évolution de température pour ne pas qu'elle dépasse 30 degrés, ce qui risquerait d'abîmer le futur vin. Mais nous veillons à ce qu'elle atteigne quand même ce seuil pour qu'elle puisse extraire les composés aromatiques et de la couleur. La fermentation dure entre 13 et 15 jours, puis nous retirons les raisins de la cuve et nous les passons dans le pressoir. Dans une prochaine vidéo, nous verrons plus en détail le déroulement des fermentations. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada